salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à deux modèles de chez renault la r4 ou 4l ainsi que le concept car twingo donc eh bien on y va maintenant n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait si vous découvrez la chaîne ya plein de vidéos sur les véhicules électriques notamment ceux que j'ai pu croiser au salon de l'auto de paris 2024 renault présente une version moderne de la 4l et maintenant ça sera donc un suivi 100% électrique et urbain que cette nouvelle 4l avec plus d'espace intérieur et un coffre plus pratique que ceux de la r5 personnellement j'ai préféré la 4l à la r5 que je pourrais vous montrer dans d'autres vidéos alors bien évidemment renault surf sur ses modèles iconique qu'il relance et je trouve que la 4l est plutôt réussi donc c'est pas une citadine mais on est bien sûr un suivi compact au niveau des dimensions justement la 4l est plus grande que la r5 avec 4 mètres 14 de longueur soit 22 cm de plus que cette r5 et 1 mètre 57 de hauteur ce qui fait à peu près la même hauteur que le capture au niveau de l'extérieur et bien la silhouette de cette nouvelle 4l est fidèle à l'ancienne avec un capot plat et un toit qui tombe sur une vitre de custode en trapèze et également un haillon droit à l'avant du véhicule on va retrouver une superbe calandre horizontale qui englobe des optiques qui sont presque rondes on est sur aussi une innovation parce que cette calandre monobloc lumineuse c'est une première mondiale elle fait un mètre 45 de longueur sans interruption vous allez y retrouver d'ailleurs un logo éclairé qui a priori est remplaçable en cas de choc plongeons à l'intérieur du véhicule où vous allez retrouver une planche de bord que vous connaissez déjà si vous connaissez la r5 puisque c'est la même avec deux écrans de 10 pouces pas mal de boutons physiques à mon goût lorsqu'on notera tout de suite c'est le formidable toit ouvrant avec une toile donc c'est une décapotable finalement que cette 4l la qualité des matériaux plutôt bonne avec des sièges avec des surpiqûres des coloris plutôt sympa qui viennent appuyer le design on retrouve également les insertions de tissus type pied de poule qui font assez joli et qualitatif maintenant il ya beaucoup de plastique dur dans cette voiture du piano black qui moi personnellement ne me plaisent pas totalement beaucoup de boutons également je trouve que c'est pas simple de prendre les commandes de 7 de cette voiture les portières sont plutôt bien fini c'est bien vu le pied de poule donc en termes de tissus maintenant les plastiques sont durs dans les portières à l'arrière une habitabilité beaucoup plus intéressante et beaucoup plus grande que celle de la r5 on retrouve les mêmes matériaux et le même soin appliqué donc à l'arrière qu'à l'avant avec des matériaux de qualité même si on n'est pas sur du tout cuir ou voilà on a quand même de beaux matériaux toujours ses portières avec des plastiques durs des boutons et des poignées de portières assez traditionnelle avec des belles aumônières en fait qui vous permettent de mettre des petites bouteilles d'eau je pense en ce qui concerne l'arrière on notera tout de suite là les jolis phares en forme de gélules que nous pouvons apercevoir sur ce sur ce modèle ils font l'arrière fait penser vraiment quand même à l'ancienne 4l c'est ça qui est fort avec ce nouveau design de chez renault c'est qu'ils ont réussi à faire du neuf du beau avec tout en conservant les lignes en fait de l'ancien je trouve que le coffre est très très joli avec l'incrustation du logo renault donc à l'arrière les volumes du coffre sont aussi très sympathiques avec 420 litres donc et 35 litres encore disponible sous le plancher vous avez donc une rente une banquette rabattable malheureusement celle ci forme une espèce de marche qui vient un peu limiter l'accessibilité et la facilité de l'utilisation de tout ce volume finalement disponible même si le fait de pouvoir abaisser les sièges de devant permettent quand même de rentrer les objets longs c'est un peu dommage bon vous inquiétez pas pour le sac qui traîne à côté de la voiture il n'est pas offert avec c'est mon sac comme d'habitude qui traîne par terre ce qu'il ya très bien avec ce coffre c'est qu'il est d'une forme très régulière assez cubique donc facile d'y ranger plein de choses et puis également vous avez donc un bac qui est présent que vous pourrez donc ôter du coffre il y a également donc une ferme une fermeture du coffre électrique ce qui n'est pas sur le modèle r5 si je ne me trompe pas et donc voilà je le trouve plutôt sympathique et c'est un beau modèle ici je vous montre le concept flower power de cette 4l elle a une peinture magnifique une peinture mat verte qui tire un peu sur le sur le bleu voilà je la trouve très très jolie le concept est très proche en fait du modèle de série c'est un concept qui fait beaucoup plus baroudeur que le modèle de série par contre notamment avec ses jantes donc personnellement j'aime pas trop l'intérieur bas je vous laisse juger de des sièges et des tissus qui ont été choisis de plus ou moins bon goût selon moi mais au moins ça met une touche un peu de gaieté et fleurie toujours avec ce formidable toit ouvrant avec une toile qui vient fermer comme sur les vieilles quatre ailes de ma jeunesse mauvais point à souligner tout de même quand vous êtes installé sur les places arrière il est très difficile de glisser ses pieds sous les sièges de devant et ça c'est très dommage c'est en raison de cette différence de hauteur de plancher comme je voulais indiquer tout à l'heure pour ce qui concerne la motorisation et l'autonomie on a comme sur la r5 deux configurations techniques une version de base avec un moteur 120 chevaux une batterie de 40 kilowattheures ce qui donne une autonomie de 300 km et une version supérieure avec un moteur 150 chevaux une batterie de 52 kilowattheures et une autonomie de 400 km vous avez un système de recharge bidirectionnelle de 11 kilowatts avec une fonction v2l pour alimenter des appareils électriques et une fonction v2g pour envoyer d'électricité dans le réseau si vous avez l'abonnement requis il a également une recharge rapide jusqu'à 80 kilowatts pour la version 40 kilowattheures et 100 kilowatts pour la version 52 kilowattheures également ce modèle disposera du one pédale puisque le freinage régénératif contrairement à la reste à la r5 sera intégré à cette voiture donc plus besoin d'utiliser la pédale de frein mon avis et mon ressenti sur cette nouvelle 4l c'est qu'elle est bien meilleure que la r5 beaucoup plus habitable beaucoup plus sympathique et elle séduira des familles qui ont besoin de polyvalence bien que son design et la qualité perçue soit plutôt très bon attention tout de même à la concurrence chinoise qui arrive avec des modèles qui seront proches en termes de prix est peut-être un peu plus grand et un peu plus fonctionnel je pense par exemple au lipmotor b10 ou même c10 dans une moindre mesure on peut pousser un cocorico puisque la 4l sera fabriqué en france à maubeuge dans le nord avec un lancement prévu pour le premier semestre 2025 les prix sont pas encore annoncés mais il devrait être supérieur de quelques milliers d'euros de 3000 euros à ceux de la r5 dites moi en commentaire ce que vous vous pensez de cette nouvelle 4l moi en tout cas je valide parlons maintenant de cette petite grenouille verte j'ai nommé la future twingo électrique 4e génération que j'ai eu la chance de voir également donc au salon de l'auto malheureusement nous ne pouvions pas entrer dans ce concept car ni en faire vraiment le tour sur la plateforme néanmoins c'est un nouveau modèle qui devrait sortir en 2026 un modèle d'entrée de gamme pour renault qui serait fabriqué donc en slovénie il a un design qui est inspiré de la première génération de twingo soit de 1992 à 2007 mais avec cinq portes et longueur de 3m75 contre 3m43 pour la version originale au niveau conception et bien il y a un partenariat entre renault et un constructeur chinois dont le nom n'est pas encore connu et le prix de cette voiture sera autour des vingt mille euros peut-être même un petit peu moins élevé au niveau de du développement c'est là où c'est intéressant c'est que renault utilise une nouvelle méthode qui s'appelle d'ailleurs le plan leap 100 qui en fait est une réduction du temps de développement de 30% en fait jusqu'à présent il fallait trois ans pour développer un nouveau modèle chez renault dorénavant renault souhaite passer cette durée à deux ans d'ailleurs ça m'a été confirmé sur un stand concurrents j'ai rencontré un technicien un ingénieur de chez renault qui me parlait de cette nouveauté dans le développement de leur voiture donc ce plan en fait il repose sur plusieurs critères notamment la rapidité de décision la gestion de la complexité et l'optimisation du travail avec les fournisseurs qui sera très très importante également donc ils s'appuyeront sur 50% de la charge de r&d qui pourrait être réalisée via des centres à l'étranger malheureusement donc peut-être en amérique du sud en inde ou en corée du sud pour ma part je trouve pas que le design soit particulièrement innovant sur cette future twingo maintenant il paraît qu'elle peut encore évoluer notamment à niveau de son habitacle dites moi d'ailleurs vous ce que vous en pensez dans les commentaires je suis curieux de savoir si elle vous plaît si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait toujours plaisir et surtout ça permettra à cette chaîne de continuer à se développer voilà je vous retrouverai dans d'autres vidéos consacrées au mondial de l'auto très très prochainement à bientôt ciao